d'insister aujourd'hui sur cette déclaration importante. De manière particulière, insister sur cette déclaration importante aujourd'hui. La parole du Saint-Esprit s'adresse aussi à nous, s'applique aussi à nous, pas à tel ou tel personne, mais à toi et à moi. La parole du Saint-Esprit s'adresse à toi et à moi, s'applique à toi et à moi. Le mot « nous » doit être souligné aujourd'hui, car c'est ainsi qu'il nous a été lu et qu'il est écrit. Car c'est à nous que s'adresse la parole du Saint-Esprit. Car c'est à nous que s'applique, que s'adresse la parole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. C'est avec nous qu'il parle. Et frères et sœurs, si la parole du Saint-Esprit nous est adressée aujourd'hui, parce qu'elle s'adresse à nous, parce qu'elle s'applique à nous, alors nous croirons les promesses particulières. Souvenez-vous, s'il vous plaît, c'est à nous que s'applique la parole du Saint-Esprit. C'est à nous qu'elle s'adresse, pas aux autres. À nous qui entendons aujourd'hui le message divin. À nous qui croyons, comme le dit l'Écriture, à nous qui croyons que la promesse s'est accomplie. Voici que je vous envoie le prophète Élie avant qu'il n'arrive le jour grand et terrible du Seigneur. Malachie. C'est ainsi que c'est écrit. La parole du Saint-Esprit, aussi tirée de Matthieu 17, nous conserve aujourd'hui, s'adresse à nous, s'applique à nous. Élie vient premièrement et remettra tout en place, retablira toutes choses dans l'état primitif. La parole d'Apropole, chapitre 3, selon laquelle le Saint-Esprit a parlé de notre Seigneur, est valable pour nous, s'adresse à nous, s'applique à nous. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a promis par la bouche des prophètes. pour nous, en effet, tout ce que Dieu a promis dans ses paroles est valable, s'adresse, s'applique à nous, est valable pour nous, y compris la promesse. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Cette parole nous appartient, elle nous est adressée, elle s'applique à nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, accueillez, recevez cette parole dès aujourd'hui. Dans vos cœurs, dans vos pensées, la parole du Saint-Esprit nous concerne, s'applique à nous, est valable pour nous, s'adresse à nous. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit dans le passé, mais ce que Dieu lui-même a dit par les prophètes, ce que Dieu a dit par les apôtres dans sa parole, c'est cela qui nous concerne, qui s'applique à nous, qui s'adresse à nous. Aujourd'hui, cela nous concerne aussi, et s'applique, s'applique et s'adresse à nous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute parole de Dieu est valable, s'adresse et s'applique à nous, et est pour nous aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir, de devoir, et de pouvoir proclamer chaque parole telle que Dieu nous l'a laissée dans les Saintes Écritures. S'il vous plaît, n'oubliez pas que chaque parole de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, nous concerne, vous et moi, chaque parole du Saint-Esprit s'applique à nous, s'adresse à nous, nous appartient, nous concerne. Et c'est pourquoi nous attachons de l'importance à nous proclamer que la parole inspirée et révélée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Dieu a justement envoyé frère Branham à notre époque. Ô frères et sœurs, nous sommes aussi concernés. Cela s'applique aussi à nous, s'adresse aussi à nous. par la parole du Saint-Esprit que le Seigneur a adressée à frère Branham en juin 1933, à savoir que le message que Dieu lui a confié précédera la seconde venue de Christ. nous sommes concernés par la promesse. Cette promesse s'applique à nous, s'adresse à nous. Cette promesse qu'il ramènera tout, rétablira toute chose, que Dieu ramènera tout à sa juste place, rétablira toute chose dans l'état primitif et que tout sera remis dans l'ordre divin comme c'était au commencement. Nous sommes concernés aujourd'hui. Cela s'applique à nous, cela s'adresse à nous. Chaque parole nous concerne. Louez-sois le Seigneur. Comprénons cela en lisant ce texte. Oh, j'ai versé des larmes de reconnaissance pour la parole nous, pour le mot nous qui y figure. Nous. La parole, disait l'Esprit, s'applique à nous, s'adresse à nous. Nous concerne. toi et moi et celui qui est vraiment né de Dieu, qui appartient à l'Église épouse, qui veut être prêt lors du retour de Jésus-Christ. Cette personne recevra et acceptera personnellement ce que l'Esprit a à dire aux Églises aujourd'hui par la parole. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu n'est pas seulement promis, mais envoyé son prophète et que nous avons été ainsi ramenés à la parole et que nous puissions ainsi vivre consciemment notre préparation, s'il te plaît. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Loués et exaltés soient le Seigneur. La promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. As-tu été appelé? As-tu entendu la voix du Seigneur? T'es-tu converti? As-tu fait l'expérience personnelle du pardon des péchés? Car cette parole s'applique à toi et à moi. Chaque parole est valable et en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas la voix d'un prédicateur, pas la voix d'un évangéliste, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Seigneur, la voix de la parole de Dieu, le Seigneur soit remercié à nous et aussi à vous tous qui entendez la parole et à vos enfants, oui, jusqu'aux extrémités de la terre à nos si grands nombres que le Seigneur appellera. Et nous vivons vraiment maintenant à la fin des temps de la fin et à nous aussi appartiennent toutes les promesses que Dieu a faites, s'il te plaît. nous lisons d'Hébreu 10, versets 23 à 25. Hébreu 10, versets 23 à 25. Je lis le verset 23. restons inébranlablement attachés à la profession de l'espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous pouvons dire Amen à cela. Tenir fermement à la conviction que Dieu est fidèle et que sa parole est fidèle à nous qui lui avons donné la foi, qui entendons sa parole et l'écoutons en sa présence. Notre Seigneur n'a-t-il pas fait cette promesse là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux et là où il est là est la sainteté là où il est là est le respect et la crainte et nous sommes réunis dans la crainte et le respect devant la face de Dieu écoutant la parole du Seigneur et remerciant Dieu de nous parler s'il te plaît verset 24 et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres c'est là aussi une parole sérieuse veillons les uns sur les autres servons-nous les uns les autres et si nécessaire rappelons-nous à l'ordre exhortons-nous les uns les autres de sorte que nous voulions vraiment atteindre le but non seulement seul mais aussi avec nos frères et avec nos sœurs consolez-vous donc les uns les autres édifiez-vous les uns les autres et si nécessaire faites quelques remarques afin que nous puissions mieux servir notre Seigneur et vivre de manière agréable à Dieu veillons les uns sur les autres non pas avec des critiques mais de tout notre cœur est-ce que nous est-ce que nous tenons à ce que non seulement moi mais aussi mon frère ma sœur nous tous atteignons le but est-ce que nous tenons à cela sincèrement s'il te plaît disons maintenant verset 25 ne négligeant pas nos réunions comme c'est la coutume de quelques-uns mais nous encourageant mutuellement et cela d'autant plus que nous voyons déjà le jour approcher remercier Seigneur pour cet avertissement et nous pensons aussi aujourd'hui à toutes les âmes précieuses qui vivent dans la dispersion et laissez-moi vous appeler et vous dire si vous ne faites partie d'aucune assemblée et que vous vivez quelque part à l'écart mais qu'il y en a certainement deux ou trois à proximité vous pourrez vous rouvrir écouter la parole ensemble et aussi prier ensemble mais tous ceux qui ont la possibilité de participer à la réunion s'il vous plaît ne manquez aucune réunion ne négligez aucune réunion car dans chaque réunion le Seigneur Dieu nous parle par sa parole il y a avertissement exhortation édification il y a tout l'enseignement tout est dans chaque rassemblement et nous remercions le Seigneur d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher que nous sommes que nous sommes que nous soyons prêts pour sa venue s'il te plaît nous lisons hébreu 10 verset 35 et 36 hébreu 10 verset 35 et 36 ne rejetez donc pas votre joyeuse assurance elle apporte en effet une haute rémunération amen elle apporte une grande récompense rémunération cela aura valu la peine de croire au Seigneur d'accepter les promesses pour ce temps cela aura valu la peine de participer de prendre part aux rassemblements aux assemblées aux réunions même maintenant pendant les transmissions et les retransmissions Dieu a tout simplement conduit les choses ainsi maintenant qu'il y ait les retransmissions et frères et sœurs il est écrit que si la promesse tarde à venir attend dès là car elle ne manquera pas d'arriver à Bacoube 2 verset 3 donc quand nous pensons que Paul et Pierre ont déjà écrit au sujet du retour du Seigneur et que Paul a pu écrire nous serons tous changés tout au long des 2000 ans tous les véritables croyants ont attendu le retour de Jésus Christ mais à notre époque et frères et sœurs on peut toujours considérer à nouveau les trois questions de Matthieu 24 quand tout cela arrivera quand tout cela arrivera quand est-ce que tout cela arrivera qu'il ne restera pas une pierre quand tout cela arrivera il ne restera pas une pierre sur l'autre et quel est le signe de ton retour c'est ce qui compte le plus et en troisième lieu la fin du monde ensuite dans la question posée et nous vivons maintenant vraiment dans les temps de la fin et voyons la prophétie biblique s'accomplir sur Israël sur les nations sur par les catastrophes naturelles tout a été prédit même que les juifs seront rassemblés de tous les peuples et ramenés dans leur patrie et le Seigneur a insisté sur ce point quand vous verrez ces choses arriver relever la tête et nous le voyons et nous levons la tête mais l'essentiel et laissez-moi le dire encore une fois nous nous sommes concernés par la parole de l'Esprit Saint la parole du Saint Esprit s'applique à nous s'adresse à nous nous concerne aujourd'hui si vous entendez sa voix et que vous accueillez avec foi les promesses pour aujourd'hui et que vous prenez part à ce que Dieu sait aujourd'hui c'est le plus important ce que Dieu fait avec Israël est important ce qui se passe dans le monde entier en tant que prophétie biblique est important et nous en remercions Dieu mais ce qui est le plus important oh cela me transperce toujours de nouveau louer et remercier et exalter soit le nom du Seigneur car la parole du Saint Esprit s'applique à nous nous concerne s'adresse à nous et nous sommes vraiment reconnaissants je vais briève brièvement mentionner en ce qui concerne l'appel et le ministère de frère Branham 90 ans 90 ans se sont écoulés depuis se sont écoulés depuis 1933 60 ans se sont écoulés depuis 1963 lorsque l'ouverture des seaux de cette seaux a eu lieu et Dieu soit loué que nous ayons entendu vu et assisté à tout ce qui a été promis à l'église durant durant cette période nous ne nous glorifions pas de Paul et de Pierre nous ne remercions pas frère Branham nous remercions Dieu le Seigneur qui a envoyé ses serviteurs matin et soir matin et soir et le ministère le plus important avant le retour de Jésus Christ a été accompli et frère Branham était le prophète promis qui devait ramener les coeurs des enfants de Dieu à la foi des pères au commencement chaque enseignement biblique depuis donc en commençant avec la chute de l'homme jusqu'à la en passant par la divinité tout le plan de rédemption nous a été annoncé à nouveau et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour cela nous remercions Dieu le Seigneur pour cela celui qui a une oreille et ce sont tous ceux qui ont reconnu le aujourd'hui ce sont deux là qui ont une oreille pour un terme ce que l'esprit a à dire aux églises par la parole révélée s'il te plaît nous lisons dans Hébreu chapitre 10 verset 36 car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis loué et exalté soit notre Seigneur persévérance beaucoup pensent que cela dure trop longtemps mais le Seigneur ne tarde pas ne tarde pas tout se fera en temps voulu et en convenable que Dieu nous accorde la grâce et la patience la persévérance ce n'est qu'après l'accomplissement de la volonté divine en nous que nous avons que nous aurons vécu la préparation et c'est pourquoi le Seigneur attend que le dernier soit appelé que le message soit entendu qu'il soit sanctifié par la parole de vérité et que nous ayons tous vécu notre préparation persévérer persévérer dans la foi demeurer ferme dans la foi et le Seigneur accomplira sa parole un peu de temps très bientôt s'il te plaît nous lisons de 2 Corinthiens 6 verset 17 et 18 2 Corinthiens 6 verset 17 et 18 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous ordonne le Seigneur et ne touchez à rien d'impure et je vous recevrai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur le Tout-Puissant Amen ne touchez à rien d'impure sortez séparez-vous vous êtes mon peuple mes fils mes filles sortez de tout ce qui n'est pas public de toutes les dénominations de tout et revenez à moi écoutez ma voix c'est moi le Seigneur qui nous parle oui qui nous parle c'est moi qui a dit vous c'est moi qui a dit vous mon peuple sortez nous toucher à rien d'impure c'est ce que l'Esprit de Dieu te dit te dit à toi aujourd'hui à toi et à moi examinons-nous pour voir si nous avons laissé derrière nous tout ce qui était pur non biblique toute fausse doctrine toute interprétation tout et si nous sommes revenus à Dieu et à sa parole s'il te plaît nous lisons dans le prophète Abba Kouk chapitre 2 verset 3 Abba Kouk chapitre 2 verset 3 car la révélation est encore à venir jusqu'au moment fixé fixé elle se hâte vers son but et ne trompe pas si elle tarde à temps-là car elle arrive sûrement et ne manque pas de s'accomplir louer et l'athée soit le Seigneur s'il vous plaît relisez ce passage de la Bible dans la prière dans la prière encore une fois Dieu ne tarde pas sa parole ses promesses s'accomplissent exactement au moment où le temps est venu pour cela le temps fixé est venu Dieu lui-même veille sur sa sainte parole et Dieu veille sur toi et sur moi parce que nous avons reçu sa parole puissent tous les frères et soeurs et en particulier tous les frères servants qu'ils puissent tous croire au Seigneur croire le Seigneur croire sa parole et recevoir sa parole et puissent le Seigneur achever en tous vraiment en tous ce qu'il a commencé car son retour est très proche s'il te plaît nous disons le dernier passage d'Ésaïe 55 verset 11 il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche elle ne revient pas à moi avide mais seulement après avoir accompli ce que j'ai voulu et quand elle aura produit ce pourquoi je l'ai envoyé loué et raté soit notre Seigneur ces deux passages bibliques vont de pair vont de pair si la promesse tard à venir attends là elle ne manquera pas de se réaliser à Bakouk et ensuite ici et toute parole sortie de la bouche de Dieu s'accomplira en temps voulu en temps voulu Dieu lui-même y veille et il fera en sorte que cela se produise que cela se produise aussi dans l'épouse que nous nous tenions devant la face de notre Seigneur et cela sans tâche sans rude sans reproche devant la face de notre Seigneur lavé dans le sang de l'agneau sanctifié dans la parole dans la parole de Dieu rempli de cet esprit nous paraîtrons ainsi vraiment devant notre Dieu par grâce louer et exalter soit notre Seigneur nous acceptons la rédemption complète jusqu'au retour du Seigneur et la transmutation de nos corps jusqu'à l'enlèvement jusqu'au fesse des noces de l'agneau au noué soit notre Seigneur dans un avenir proche très proche tout sera déjà arrivé je crois que nous sommes vraiment très proches très proches de la fin car lorsque le Seigneur commencera l'action finale alors cela se fera coup à coup au coup et nous y aurons pas soyez bénis de la bénédiction du Dieu tout puissant lui-même veillez relire s'il vous plaît le passage des bret 3 verset 7 car la parole du Seigneur est pour nous s'applique à nous s'adresse à nous nous concerne Alléluia loué soit notre Seigneur loué et exalté son Seigneur toute parole de Dieu est inspirée par le Saint Esprit et pour nous toutes promesses et toutes paroles sont valables s'appliquent s'adressent nous concernent soyez bénis de la bénédiction du Dieu tout puissant dans le Saint nom de Jésus Amen Amen Je me suis préparé pour donner à la conclusion de la prision. Si vous payez votre attention, tout ce qui a été dit, c'est le sujet d'hier. C'était le sujet de l'hier. Le Seigneur nous conduit d'une manière particulière. Il y a eu insistance sur un point. Le Saint-Esprit, toute parole du Saint-Esprit s'adresse à nous. Il nous concerne et nous concerne. C'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Nous allons nous délever. Nous allons prie le Seigneur. Nous allons le remercier. Nous allons le remercier. On s'en montre que c'est Dieu. Il montre que c'est Dieu. Il n'y a pas de l'esprit de Dieu. Il n'y avait pas de l'esprit de Dieu. Mais le spirit de Dieu répétait le même. Nous allons le remercier. Nous allons le remercier. Nous allons remercier le Seigneur. C'est un peu comme ça. La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, La vingt ans égoyeux dans les mains, aux portes vers des souvenirs, Tous les fardeaux de la vie haute, les poindres le jour de repos. Un jour, un jour, au-delà, pour te démonter, un jour, Dieu seul sait juste où est quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter au Mosean. Tu nous as dit, ta parole ne peut pas sortir de la bouche et rentrer, c'est le qui est sorti. Et tout cela qui vient à toi, nous pouvons venir vers toi et rentrer dans ton été. Oui, c'est le Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as étudié, tu nous as donné la parole de la vie éternelle pour notre marche. Tu nous as dit, même là où il y a deux ou trois, qu'il sera simple, qu'il prie. Oh Dieu, que ton nom soit nourri, que ton nom soit nourri, parce que tu connais ce que nous sommes, tu nous encourages pour aller de l'avant malgré le nombre. Oh mon Dieu, que ton nom soit nourri. Jésus, merci pour l'apprentissage, vous pouvez être docteur, merci parce qu'on s'est désolée de chance au moment important pour vous parler de la manifestation, oh Dieu tout puissant, c'est là et la preuve que nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde de Dieu, merci, merci de l'éternité, n'est-ce pas dans ce temps, quand nous allons partir d'ici, que nous ne soyons pas des auditeurs de Dieu, que nous marchons avec telle parole, qu'elle soit écrite sur nos cœurs, chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous méditons, que cette parole n'est éloigne pas de nos lèvres, que cette parole n'est éloigne pas de nos pensées, que cette parole n'est éloigne pas de nos cœurs, mon Dieu, que Dieu est gravé sur nous, parce que Seigneur, s'il y a quelque part de vous, s'il y a des gens qui bénéficient, une bénédiction c'est ici, s'il y a des gens qui bénéficient, n'en plus que cette parole, n'en plus que cette parole, parce que Dieu est grand-chose, merci de l'éternité, Dieu, viens se déranger à notre chanson, accomplie la parole, pour la croix et la bâcée de mon Père, je crois que Dieu est magnifique, je crois que Dieu est grand-chose, de la vie, de la vie, de la vie, d'une position, des enfants des dieux qui s'attendent à toi, qui ont écouté une voix par rapport au Seigneur pour faire une bonne marche. J'ose chercher toi des gens qui es là, pour chercher nos choses. Merci, M. J. Merci, M. J. Merci, Dieu, qui aime le droit de toi. Merci, Dieu, qui consomme ton cœur. Merci, Dieu, qui nous fortifie. Qu'est-ce que nous nous fons de donner un échange, d'établir, 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 de le corp. Je prie à tous, nous n'avons rien à éonomer, mais nous vamos enroule ta relation dans notre cœur. Comment je concuère pour Dieu, à chaque fois que je veux viable ta paroles, qu'elle mette son amour, qu'elle mette son amour Seigneur, afin que le Némerlle ne croque pas nos propriétés pour drank bien. Qu'on vaut l'entendre avec toi, viens avec toi, parce que tu nous as répondu de ce monde. Tu nous as amenés dans ta parole, nous t'essayons les autres qui marchent et ces deux demandateurs, mais tu nous as préré cette parole pour que vous puissions nous réagir et devriez la parole de ce que vous pensez aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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